Bonjour Marie Cœur de Roi. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et bonne fête. Bonne fête ? Bah oui, c'est la fête des grands-mères en ce dimanche. Oh, c'est vilain, c'est méchant, je me suis dit qu'on n'est pas le 15 août. Qu'est-ce pas que c'est ? La fête des grands-mères, on le choisit avec vous, Marie, pour parler, bah tiens, de l'autre côté de la pyramide des âges, les étudiants, le logement étudiant, parce que vous nous dévoilez en exclusivité pour RMC, une étude qui nous dit où acheter un bien pour le louer à des étudiants, et ça peut être très intéressant. Effectivement, étude signée, Beanstalk, c'est une plateforme européenne dédiée à l'investissement locatif, dédiée donc à ceux qui veulent acheter un bien immobilier pour le mettre à la location. Et cette fois, donc, Beanstalk s'est penché sur l'investissement dans le logement étudiant en France. Alors, avant de vous dire où la plateforme nous conseille d'investir, je voudrais vous dire pourquoi cette étude me paraît très pertinente. C'est avant tout parce qu'elle ne va pas nous vendre du rêve. Pardon ? Alors, ça sert à quoi ? Je veux dire, si on ne rêve plus avec vous, ça ne sert plus à rien de venir nous voir. Non, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours se méfier des études qui vous promettent monts et merveilles avec un investissement immobilier. Si c'est trop beau pour être vrai, souvent, c'est que ce n'est pas vrai du tout, en fait. Donc là, je vais vous parler de rendement, autrement dit, des profits potentiels quand on investit. Pour avoir les meilleurs rendements quand on achète un bien pour le louer, il faut donc que le prix d'achat soit relativement faible et qu'en parallèle, les loyers que vous allez percevoir soient élevés. Plus cette différence est importante, plus vos rendements seront élevés. Et donc, il y a des endroits en France où les rendements affichés peuvent dépasser les 8, 9, 10%. C'est énorme ! Ah oui ! Surtout quand on le compare, comme je le fais assez souvent sur RMC. Avec le livret A. Le livret A, il est 1% du livret A. En réalité, en fait, derrière tout ça, plus les rendements sont élevés, plus les risques sont importants. Le principal étant, quand on fait un investissement locatif, il faut trouver un locataire. Si vous ne trouvez pas de locataire, à quoi ça sert ? Bref, là, l'étude dont je vous parle, elle nous propose des rendements qui oscillent autour de 4%, ce qui reste attractif, mais raisonnable. Donc, il faut bien choisir sa ville, les villes qui comptent le plus d'étudiants. Exactement ! Et encore une fois, l'enjeu, c'est de répondre à cette demande. Beanstalk a regardé les villes où la part des étudiants est la plus forte. Les trois grandes villes où il pèse le plus lourd. Rouen, 40% de la population est étudiante. Rennes, 45%. Et la championne, c'est Lille, 47%. Dans ces trois villes, vous allez obtenir des rendements autour de 4,5%. Et surtout, les prix restent accessibles. D'autant que pour loger un étudiant, vous n'avez pas besoin de vous payer un 100 mètres carrés. Un studio ou un deux-pièces, ça suffit. Beanstalk nous dit que pour 100 000 euros, vous pourrez acheter une vingtaine de mètres carrés dans ces trois villes. Quant à Rouen, c'est sans doute la meilleure opportunité, puisque là, ça démarre à 85 000 euros quand même. Bon, par contre, on imagine qu'il vaut mieux éviter les villes trop chères, Marie. Bah oui et non, regardez Paris. Certes, les prix sont stratosphériques à Paris, mais encore une fois, il s'agit d'acheter un petit studio. Plus petit sans doute qu'en province, mais il n'empêche, pour 140 000 euros, nous dit Beanstalk, on peut se lancer dans un investissement pour étudiants avec quand même 4% de rendement. En fait, la location étudiante, ça a énormément d'avantages. Écoutez Guillaume Martineau, le patron d'Orpy. Quand tu loues à des étudiants, l'avantage, c'est qu'il y a des cautions des parents, on peut demander des garanties, il y a Visal. Le bail peut être plus court, ça ne dépasse pas un an. Donc, généralement, c'est durant la période des étudiants. Donc, quand ils rentrent chez leurs parents, où ils vont travailler l'été pour financer leur logement de l'année prochaine, eh bien, les propriétaires peuvent louer pendant un mois, deux mois. Donc, notamment, toutes les parties stations balnéaires ou ailleurs, ça permet de faire un complément. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, encore une fois, cette histoire de garantie, dépôt de garantie, où on peut demander jusqu'à deux mois, ça sécurise le propriétaire. S'il y a quelque chose qui est dégradé, ça fait un peu plus d'argent pour retaper le logement. Donc, pas de souci, il faut louer aux étudiants. Bon, Mathieu, il faut regarder dès maintenant pour la rentrée de septembre.